Le trafic est continu. Il ne se passe pas un quart d'heure sans qu'un avion n'atterrisse ou ne décolle. Plus de 220 rotations entre hier et aujourd'hui. C'est un des trois week-ends les plus chargés de l'été pour les équipes de l'aéroport. C'est quand même particulier à gérer, qu'il n'y ait pas de bagage dans le hall, de bagage oublié pour que les accès de sortie soient libres, qu'il n'y ait pas d'embouteillage au niveau des accès de sortie. Le hall de l'aéroport ne désemplit pas. Les vacanciers sont nombreux à quitter l'île en cette fin du mois d'août, l'heure de dresser le bilan des vacances. Les corps sont vraiment très accueillants, contrairement aux idées parfois reçues. Vraiment très accueillants. Les prix sont quand même assez élevés dans les restaurants, dans les paillotes. Mais après, on trouve quand même des endroits abordables si on cherche un peu dans la montagne. Le prix du billet d'avion plus compétitif que celui du bateau, c'est d'ailleurs ce qui a décidé cette famille. Oui, Mobizaza, Bastia Port, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Nous sortirons à 11h. 11h, très bien merci. Vous me rappelez quand vous êtes sous 5. Sur le port de Bastia, les embarquements s'enchaînent aussi. 30 rotations ce week-end, dans une plus grande fluidité que les années précédentes. Ce qu'on constate, c'est que les bateaux sont beaucoup plus espacés que les années précédentes. Ce qui fait qu'on a le temps de travailler bateau par bateau. Et on s'aperçoit que le port cette année, mis à part peut-être une ou deux journées, n'a pas été vraiment encombré comme on a pu le vivre dans le passé, avec des bouchons en ville, des bouchons à l'entrée du port, etc. Ce sont 28 000 passagers qui ont embarqué à bord des ferries ce week-end à Bastia.